Bonjour à tous, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur le DAX30 en unité de temps hebdomadaire et en unité de temps journalière pour terminer. Comme d'habitude, les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des indications complémentaires. On commence avec cette analyse du DAX30 en données de moyen terme. Si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. On est donc ici. Il est très important de réaliser que sur cette analyse de moyen terme, la tendance demeure quand même globalement haussière. Vous le voyez au premier critère, celui des piques et des creux. Vous voyez les piques, ils montent et les creux montent également. Ça veut dire qu'au regard de la théorie qui s'intéresse au creux et au sommet, la théorie de dos, on est toujours en tendance haussière. C'est confirmé par la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Et au regard de ce critère assez simple, tant qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Vous voyez, d'ailleurs, on a commencé à rebondir après cette attaque à laquelle on a assisté jeudi. On a rebondi sur la moyenne mobile à 20 semaines qui est actuellement à 12 368. Donc là aussi, étant qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on ne peut que constater la tendance haussière de moyen terme qui n'est nullement affectée par l'attaque de jeudi. Je vous propose maintenant une analyse de type Ishimoku, toujours en unité de temps hebdomadaire et qui confirme la tendance haussière. Vous voyez, on est toujours situé clairement au-dessus du nuage et ce nuage monte. La lag-in-span ici est au-dessus des cours. Donc tout ça confirme que nous soyons toujours en tendance haussière. Maintenant, il est vrai que nous avons nos sentinelles qui jouaient un rôle de support plus ou moins efficace. On avait la Tenkan ici qui avait bien supporté l'attaque sur cette bougie, cette bougie, cette bougie ou encore cette bougie. Eh bien, la force est de constater que cette semaine, la Tenkan qui est à 12 660 a lâché. C'est quand même un événement en soi. Mais en deuxième rideau, on a toujours ici à moyen terme la Kijun vers 12 200 qui, elle aussi, joue un rôle important. Regardez comment on a rebondi lors de cette profonde attaque baissière. C'était en novembre. Mais le plus important, c'est que, voilà, la tendance demeure haussière à moyen terme. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur la donnée journalière, les données journalières, là, chaque bâton, chaque chandelier correspond à une journée de cotation. Il est clair que les choses sont un peu plus effrayantes, puisque tout a commencé par une évolution pendant de très nombreuses semaines à l'intérieur d'un canal. Une fois qu'il a eu été cassé, eh bien, ça a entraîné justement une accélération jusqu'au prochain support. Et le prochain support, c'est celui sur lequel on est en train de rebondir aujourd'hui, vendredi. Vous voyez, c'est le support ascendant qui relie les précédents creux, ici, et qui fait du bon travail en matière de bouée de sécurité pour l'instant. Il faut savoir que si on devait casser 12 400, dans ce cas, on n'aurait plus grand-chose avant les 12 200, qui correspondent, en fait, à ce qu'on a communément l'habitude d'appeler le gap Macron, celui qui est né suite au premier tour de l'élection présidentielle, à vers 12 200. Si on regarde les indicateurs techniques, effectivement, à court terme, la psychologie a changé. Ce sont les baissiers qui tiennent le marché. On le voit au fait que le MACD soit en dessous de son signal. On le voit au fait que le RSI soit en dessous de 50. Et on le voit au fait que le momentum soit en dessous de 0. Donc ça, pas de doute, pour le court terme, les baissiers ont pris le marché. On notera quand même la présence d'une divergence haussière cachée, puisque sur les indicateurs, on a fait des plus bas sur un laps de temps pendant lequel les cours n'ont pas fait un plus bas. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans cette baisse aussi prononcée. Donc si on fait le bilan, la tendance de moyen terme est toujours résolument haussière. On l'a vu avec les pics, les creux et la moyenne mobile à 20 semaines. Maintenant, si on s'intéresse au court terme, il faudra surveiller de très très près les 12 200. C'est notre prochain support si les 12 400 cassent. Et la prochaine résistance est à peu près à 12 600. Ça correspond plus ou moins à cette zone ici de support qui a été cassée et qui devient donc généralement résistance. Voilà ce qu'on avait à dire pour le DAG. Je vous souhaite une bonne journée, de bons investissements, de bons trades. Et à très bientôt pour une autre analyse technique.